Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une problématique Excel. Une personne m'a demandé de trouver la solution, bon je l'ai trouvée bien sûr. Alors je vous explique très sommairement et je rentrerai plus dans le détail plus tard. Cette personne souhaiterait, lorsqu'elle importe un fichier source d'une source externe, par exemple un fichier Excel, le service informatique lui met à sa disposition un fichier Excel et elle souhaiterait supprimer des doublons mais qui se reposent sur deux colonnes. Par la suite elle souhaiterait se servir de ce fichier pour faire pourquoi pas un tableau croisé dynamique. Alors moi je vais vous expliquer comment déjà importer ce fichier source dans un classeur Excel et qu'à terme ce travail soit dynamique. C'est à dire qu'à chaque nouvelle donnée du fichier source, il suffira d'actualiser le fichier sur lequel vous allez travailler et tout sera dynamique. C'est à dire j'importe les nouvelles données automatiquement et je supprime ces fameux doublons dans les deux colonnes dynamiquement. Pour ce type de travail je vais vous présenter deux méthodes. La première méthode consistera à imbriquer plusieurs fonctions dans une formule et la deuxième méthode, moi c'est un outil que j'apprécie énormément, j'utiliserai Power Query. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, à cliquer sur le petit pouce, c'est gratuit et ça peut favoriser considérablement ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications sur les vidéos à venir. A tout de suite, j'ai à ma disposition un fichier source par exemple que mon service informatique m'a mis à ma disposition. Bien sûr ce fichier source que vous avez à l'écran sera actualisé par le dit service informatique. Moi je ne vais pas travailler sur ce fichier, il ne faudra surtout pas le toucher. Je vais par contre l'importer dans un autre classeur. Alors le but c'est quoi ? Comment ne garder qu'une ligne lorsque le numéro du client se répète plusieurs fois qui se trouve là dans la colonne C. Et j'ai aussi concomitamment le nom de la gamme de la colonne D que nous avons ici et le même. Regardez là par exemple, j'ai le même numéro de client pour les deux premières lignes et le même code gamme. Donc moi je ne souhaiterais garder qu'une seule ligne et non pas les deux. Pourquoi ? Pour moi ça fait un doublon. Alors là, pour matérialiser mes dires, j'ai mis en vert les lignes concernées. Par exemple ici, vous avez aussi des doublons concernant d'une part la colonne C. J'ai le même client et le même code gamme. Et là ici, ça se répète trois fois. Moi je ne veux garder qu'une seule ligne afin de faciliter ultérieurement mon travail, par exemple par la mise en place d'un tableau croisé dynamique. Alors je vais, pour cela, je vais ouvrir un autre classeur Excel et je vais importer ce fichier source. Alors, pour importer ce fichier, je vais aller dans données et ici, vous avez récupéré un groupe qui s'appelle récupérer et transformer les données. Et je vais ici cliquer sur obtenir des données à partir d'un fichier Excel. Alors ça aurait pu être un fichier CSV, un fichier texte, un PDF. Voilà, vous avez une multitude de possibilités d'importer des données externes à Excel. Moi, ce qui me concerne, c'est un classeur Excel. Donc je vais cliquer sur cette option à partir d'un classeur Excel. J'attends que Excel me donne la main. Donc le fichier est sur mon bureau et il est ici. Fichier source, je clique deux fois pour l'activer. J'attends un petit instant. Alors, à une époque, cet outil s'appelait PowerCurry. Depuis la version 2016, cet outil fait partie intégrante d'Excel, que je retrouve bien sûr dans, comme je vous l'ai dit, onglet données et le groupe récupérer et transformer des données. Alors, moi, je n'ai qu'une feuille dans le fichier source, c'est feuille EUN, et j'ai un visuel. Alors si, bien sûr, j'ai des modifications à apporter, je cliquerai dans transformer les données. Alors, je pourrais éventuellement déjà, comment dirais-je, apporter une transformation. Pourquoi ? Parce que je vais vous l'expliquer. Donc je vais cliquer sur transformer les données. Voilà, PowerCurry s'active. Et je souhaiterais créer ce qu'on appelle une indexation. Donc je souhaiterais avoir dans la même colonne le code client et la gamme. Alors pour ce faire, c'est très facile avec PowerCurry. Je vais ici cliquer sur ajouter une colonne. Et là, je vais lui donner un exemple. Donc à partir de toutes les colonnes, dans la mesure où il y a deux colonnes qui sont concernées par ma manipulation. Donc je clique ici. Là, j'ai colonne E qui s'active. Et je vais taper tout simplement le premier code client 134 96 98. Je vais faire un espace. Et je vais taper aussi le premier code de la gamme PO. Je fais entrer pour voir si PowerCurry a compris ce que je souhaite. En effet, c'est en gris. On le voit très mal. Mais il semblerait que PowerCurry ait compris ce que je souhaitais avoir. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, on peut mieux le voir. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous allez aller dans fichier. Et ici, fermer et charger. Donc une nouvelle feuille va apparaître. Voilà, qui s'appelle feuille 2. Avec la fusion de ce que je viens d'effectuer dans PowerCurry. Alors si je souhaite savoir combien de fois le même critère dans la colonne G apparaît. Je vais devoir créer un index. Alors je vais bien sûr créer une autre colonne que je vais appeler pourquoi pas index. Donc là, comme on peut le voir, le tableau se réajuste selon la nouvelle colonne. Et je vais commencer par une fonction qui est connue. C'est la fonction SI. Et si je souhaite savoir combien de fois la référence fusionnée dans la colonne fusionnée apparaît. Je vais devoir utiliser la fonction NB.SI. Alors maintenant, je vais ici mettre la plage. La plage, c'est la colonne G. Alors regardez si je prends... Parce qu'en principe, je dois démarrer à partir de la cellule G. Mais si je fais cela, ça me prend toute la colonne. Pourquoi ? Parce que je travaille dans un tableau Excel. Alors c'est vrai que par défaut, lorsqu'on importe des données, par défaut, les données importées se transforment en tableau Excel. Alors moi, je ne souhaite pas ça. Je vais donc enlever cela. Et malheureusement, je vais devoir taper à la main la cellule G1. Alors G1, c'est là où il y a le titre fusionné. Deux petits points. Et je vais remettre G1. Alors là, le G1, le premier en tout cas, je vais devoir le mettre en valeur absolue. Donc je vais faire F4. Alors pourquoi ? Parce que lorsque je vais faire un copier-coller, les données vont récupérer toutes les données de ligne par ligne de toute la plage. Par la suite, ce que je dois faire, c'est pour le critère point virgule, eh bien c'est ni plus ni moins que la cellule qui est ici. Alors là, pareil, je vais devoir, vous avez vu, ça me prend carrément la colonne. Donc je vais devoir l'écrire à la main. C'est la cellule G2. Alors G2, je vais taper G2. G2. Alors, je vais fermer la fonction NB.C. Et en fait, ces données doivent représenter, doivent être supérieures à zéro. C'est-à-dire que si c'est supérieur à zéro, 1, 2, 3, etc., cela veut dire qu'il y a des doublons. Par la suite, point virgule, si ce n'est pas le cas, enfin si c'est le cas, alors si vrai, tu vas me mettre une cellule vide. Point virgule. Ou tu pourrais me mettre la valeur 1. On va quand même vérifier cela. Donc si je fais entrer, comme je suis dans un tableau Excel, je n'ai pas eu besoin de faire un copier-coller. Alors regardez, en effet, ici, comme c'est un doublon, j'ai une cellule vide pour les deux lignes que j'ai ici. Je vais les mettre en évidence. Alors ici, il n'y a pas de doublon, donc il n'y a pas de souci. Là, par contre, j'ai un doublon, en effet, c'est le même client et la même gamme. Donc il ne me met un que une seule fois. Ici, je vais prendre un autre exemple. Ici, par exemple, cette donnée, en effet, c'est un doublon, 127.0.940.po. Il apparaît deux fois. Et ici, c'est encore mieux, il apparaît trois fois. Donc il ne me met un que à une seule ligne. Alors si je souhaite avoir une chronologie, je pourrais compléter, non pas par 1, valeur si faux, mais je pourrais mettre, par exemple, max, max de la cellule H1. Alors je vais carrément le taper, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce que je travaille dans un tableau Excel. donc H1, deux petits points, et non pas point-virgule, attention, H1, et je vais figer le premier H1, F4, une fois, sur le premier. Et je vais mettre ici, plus 1. Je ferme la fonction SI, et je fais entrer. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, etc., j'ai 16 itérations. Alors, une fois ce travail élaboré, alors si je souhaite ne plus avoir de doublons, voire plus, c'est des triplons, etc., et que je souhaite travailler uniquement dans mon tableau Excel, il suffira de filtrer. Ici, je vais cliquer sur la petite toupie, et ici, je vais décocher vide. Je clique sur OK, et là, les doublons ont disparu. Je pourrais aussi, dans le cas où je travaille dans un tableau croisé dynamique, je vais sélectionner de nouveau les vides. Je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai toutes les données. Là, je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, Nouvelle feuille de calcul. Alors, je ne vais pas, bien sûr, élaborer un tableau croisé dynamique, mais je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Je vais prendre Index, je vais le mettre dans les filtres. Je vais, par exemple, prendre Article, peu importe, etc. Et ici, je vais mettre dans, je ne sais pas moi, Client, je vais le mettre en, alors je vais peut-être changer, je vais mettre Client en ligne et Article en colonne. Et là, pour ne pas avoir les doublons, pour ne pas avoir les doublons, je n'élabore pas du tout un tableau croisé dynamique. Je vous dis ce qu'on peut faire pour éliminer les doublons dans les deux colonnes. Je vais cliquer sur cette petite toupie, cette petite coche. Et ici, je vais décocher vide. Je vais cliquer sur OK. Et là, je n'aurai plus les doublons. Je pourrais, bien sûr, travailler. Alors, je vais, à présent, vous montrer la deuxième méthode qui, à mon avis, est beaucoup plus simple à maîtriser. Donc, je vais supprimer ce fichier. Et nous allons, de nouveau, faire appel à un autre classeur pour importer le fichier source que je vous ai présenté au début de la vidéo. Voilà, donc je vais créer un nouveau classeur. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je vais toujours aller dans l'onglet Données. Ici, Obtenir des données, toujours pareil, à partir d'un classeur Excel. Je vais aller chercher le fichier source. PowerCurice va, bien sûr, s'activer de nouveau. Je vais cliquer sur Feuilles. Et là, je vais apporter quelques transformations un peu plus importantes. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais cliquer sur Transformer les données. Comme tout à l'heure, je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne à partir d'un exemple. Et ici, je vais lui donner, bien sûr, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais faire appel au numéro client. 134 96 98. Un petit espace. PO. Pour avoir la gamme, je fais Entrée. Je clique sur OK. Et ici, c'est très simple. Je vais tout simplement supprimer les doublons, voire même plus. Je peux avoir trois fois la même chose, comme ici, là. 121 91 93 BB. Je l'ai trois fois. Donc, il suffit de cliquer droit et là, supprimer les doublons. Voilà. Les doublons ont été supprimés. Maintenant, fichier, fermé et chargé. Donc, le travail que j'ai fait avec une imbrication de plusieurs fonctions, je l'ai fait en deux, trois mouvements avec Power Query. Nous allons à présent vérifier ce qui se passe si j'ajoute de nouvelles données dans le fichier source. Donc, au préalable, je vais enregistrer ce fichier. Enregistrer. Je crois que je l'avais déjà enregistré. Power Query 1. Je le mets sur le bureau et je fais Enregistrer. Donc, par la suite, je vais le fermer et je vais ouvrir Fichier Source. Je vais ajouter deux lignes supplémentaires. Par exemple, je vais faire un copier-coller de ces données. Copier-coller. Et là, je vais changer de client. Par exemple, je vais mettre 652. Tiens, je vais le faire deux fois. Afin de voir si les doublons se suppriment. Donc là, je vais mettre comme gamme ZZ. Deux fois ZZ. Je ne devrais avoir qu'une importation d'une donnée. Je ferme ce fichier source. Enregistrer. Je vais réouvrir le fichier sur lequel j'ai travaillé. Et je vais aller dans Données. Et là, Actualiser tout. En principe, la ligne supplémentaire, la donnée supplémentaire apparaît. Oui, elle est là. Le doublon a bien été supprimé. Donc, la mécanique a parfaitement fonctionné. Après, bien sûr, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique ou tout autre travail de votre choix. J'espère que cette formation vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez, comme je vous l'ai dit, surtout pas à cliquer sur le petit pouce. Ça fait quand même toujours plaisir. Et ça référence ma chaîne YouTube. Sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501